Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est une fois de plus un portrait d'un binational congolais que nous voulons partager avec vous. Lui, c'est Yann Kitala. Yann Kitala, qui est un footballeur de nationalité française, mais d'origine congolaise, né à Paris un certain 9 avril 1998 et qui évolue au club de Sochaux-Omon-Ombéliard. Il évolue au poste d'avant-centre. Yann Kitala a commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans dans la ville de Montreuil avant de rejoindre le Paris FC. Il est ensuite pensionnaire de l'INF Clairefontaine entre 2011 et 2013 en compagnie notamment de Kylian Mbappé et Alexis-Claude Maurice, mais aussi de son futur coéquipé à l'Orient Armand Lorienté. En 2013, il est recruté par l'Olympique lyonnais. Et malgré des problèmes aux genoux, il gravit les échelons avec des catégories de jeunes. Il y devient notamment le deuxième meilleur marqueur de l'équipe réserve devant Alexandre Lacazette. Notamment, le 30 août 2019, Kitala rejoint le FC Lorient en prêt venant de Lyon. Après avoir participé à plusieurs matchs amicaux de préparation lyonnaise, Kitala a fait ses débuts avec l'Orient lors d'une victoire 2 buts à 0 en Ligue 2 contre Clermont. C'était le 14 septembre 2019. Il se blesse gravement le 22 août 2020 en marquant contre la Gioxère. C'était lors de la première journée lors d'une victoire 0 contre 2. Mais il était victime au cours de ce match d'un contact avec Donovan Léon, lui occasionnant une fracture du tibia aperonnée. Alors en sélection, Kitala, bien évidemment né en France et donc français de nationalité mais d'origine congolaise, il est ainsi sélectionné avec les moins de 17 ans de la République démocratique du Congo à l'occasion d'un match amical contre l'Angleterre. C'était le 7 octobre 2015. Et comme palmarès, il a remporté la Ligue 2, c'était lors de la saison 2019-2020. Alors bien évidemment, puisque nous parlons de lui, international U17 congolais, Yann Kitala, nous allons essayer de donner un tout petit peu de détails sur sa carrière, carrière qu'il a débuté en professionnel du côté de l'Olympique lyonnais. Mais il n'avait joué aucun match. Il a été ensuite prêté du côté de Lorient lors de la saison 2019-2020. Il a joué 14 matchs avec Lorient et a inscrit 2 buts avec Sochaux-Mont-Ombéliard. Depuis 2020, il a 7 matchs et il a inscrit 1 but. Le but qu'il venait d'inscrire, bien évidemment. Et il a connu des blessures, blessures en tout cas, qui l'ont retardé un tout petit peu dans sa carrière. Alors en sélection, je l'ai dit, en 2015, il a été parmi les U17 congolais qui avaient affronté l'équipe d'Angleterre. Donc il n'a qu'un seul match joué avec la RDC, un joueur donc susceptible de continuer sur cette lancée et de jouer avec la République démocratique du Congo. Alors, Yann Ki-Itala s'est illustré également. Il a été buteur et homme du match. Lui qui n'avait pas été titularisé, il est entré en jeu à la 64e minute de jeu. Et c'était au cours de ce match face au Havre. Yann Ki-Itala a ouvert le score pour Sochaux. 39 secondes seulement après son entrée en jeu. Il s'agit de son tout premier but en Ligue 2 depuis sa grave blessure subie en août 2020 et qu'il a éloigné des terrains durant toute la saison dernière. Grâce à cette réalisation, Sochaux s'est imposé par 0 buts contre 1 et reprend ainsi la 4e place de Ligue 2 avec 36 points. A l'issue de cette rencontre, l'ancien international congolais U17 est réparti avec le trophée d'homme du match. Lui qui est entré en jeu à la 64e minute. Félicitations à lui. Voilà donc le portrait que nous avons réservé pour vous ce jour. Le portrait concernant cet ancien international congolais U17, le binational franco-congolais Yann Ki-Itala. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet concernant un autre binational congolais. Un portrait ou tout simplement un international congolais évoluant dans la diaspora. Nous nous reviendrons en tout cas vers vous avec plaisir dans un autre numéro. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.